Ok, je vais vous poser une question, c'est quoi la première chose que vous regardez quand vous voulez acheter une nouvelle souris ? Parce que personnellement, le problème de la taille et du poids ont toujours été ma première préoccupation. En fait, au début je me demandais si mes grandes mains allaient être confortables avec une petite souris, et du coup j'ai commandé la G502. Un an plus tard, après avoir descendu ma sensibilité encore et encore au fur et à mesure que mon niveau s'améliore sur l'FPS, j'ai commencé à bien sentir les 125 grammes de la G502. Du coup j'ai commencé à prendre en compte la question du poids de la souris, et du coup j'ai pris la G305. Une bonne introduction en wireless, 85 grammes avec une pile triple A, super. Puis récemment mon frère a eu des problèmes avec sa souris, et je me suis dit tiens tu sais quoi, autant qu'il part sur de bonnes bases, et je lui ai pris la Razer Viper Mini, à seulement 61 grammes. Et quand je vous dis que c'est léger bordel, sa mère elle pèse vraiment rien. Alors aujourd'hui on continue notre aventure à la recherche de souris légères et pas chères pour les FPS, et après avoir review la G305 de Logitech, on va pouvoir jeter un oeil sur la proposition de chez Razer, la Viper Mini. Et je vais pas vous mentir, elle m'a vraiment convaincu que d'abandonner la taille et de se concentrer sur le poids, il voulait vraiment la direction à prendre. Enfin, avant de parler de la forme de la souris, faut absolument qu'on discute de son poids, parce que ça m'a vraiment choqué au début. Certains d'entre vous pourraient se demander, à quoi ça sert d'avoir une souris toujours plus légère ? Je veux dire, je suis très bien avec celle que j'ai actuellement. Eh bah écoute, trop cool s'il te plaît, mais bon, ici on est là pour trouver ce qui est le meilleur, non ? En fait, dans les FPS, le poids de la souris pose différents problèmes. Plus la souris est lourde, et plus elle a de l'inertie. En gros, ça veut dire que c'est plus dur de la déplacer quand elle bouge pas, et c'est plus dur de l'arrêter quand on est en plein flic. Et du coup, c'est tout le contraire de ce qu'on veut en tant que joueur. Je veux dire, t'as pas envie d'être gêné par le poids de ta souris quand t'es en plein V1, tu vois ? Ce que j'ai remarqué, après avoir testé différentes souris qui ne sont pas du tout du même gabarit, je veux dire, la G502 est littéralement deux fois plus lourde que ça, c'est que le tracking des ennemis semble beaucoup plus réactif et instantané dans ma main. Ça me rappelle vraiment mes premiers fights à la R99 après avoir quitté ma G502 pour ma G305. C'est pour ça qu'à 61 grammes, la Viper Mini marque un grand point. Comme d'hab, pour la tester, je suis allé dans M-Lab, et j'ai tapé plusieurs fois mes meilleurs records sur Gridshot. J'ai enfin passé la barre des 80 000. Sur Apex, c'est pareil, j'ai fait des supergames. Le lien de la chaîne gaming est en description. Avec cette légèreté, j'avais vraiment l'impression d'être complètement libre, et que limite, il n'y avait rien dans ma main. Surtout que se dire que la Viper Mini fait littéralement le poids de la Super Lite, qui est littéralement la souris la plus utilisée par les joueurs pro, c'est stylé. Tout ça jusqu'à ce que... le câble. Ce que j'aime beaucoup à propos du câble, c'est qu'il est super soft et léger. Mais globalement, ça s'arrête là. A force de descendre ma sensibilité, j'en étais arrivé à des niveaux carrément bas. Trop bas. Du coup, j'avais le câble de la Viper Mini qui littéralement fouettait le pied de mes deux écrans, ce qui est carrément insupportable. Depuis, j'ai augmenté ma sensibilité, et c'est mieux. Évidemment, on n'est pas aussi libre quand sans fil, mais c'est largement respectable. Maintenant, il faut qu'on parle de la forme. Alors, ça ne vous aura pas échappé, la Viper Mini n'a pas n'importe quelle forme. Elle reprend la forme classique de la line-up Viper, en forme de X pour Xtreme, avec les clics qui s'allongent sur les côtés. Je vous avoue qu'en termes de sensation, ça ne change pas grand-chose, mais c'est joli. Aussi, au lieu d'être bombée au centre et de s'affiner à l'avant et à l'arrière, comme sur ma G305, elle fait carrément l'inverse. Elle est en forme de sablier. En fait, elle est plus fine au centre et elle s'allargit aux extrémités. Aussi, c'est toujours une bonne chose qu'elle soit symétrique, même si ça veut dire qu'elle ramène les boutons avant et arrière sur le petit doigt si vous êtes gaucher. Du coup, elle est le plus adaptée à du claw grip, c'est assez clair. Et je trouve que le pouce se cale super bien sur le côté. En fait, il est supporté par les deux extrémités qui sont plus larges. Par contre, je ne recommanderais vraiment pas la Viper Mini pour les palme gripper. La forme n'est pas du tout adaptée et elle est aussi un poil petite pour cette prise en main spécifique. Par contre, petit disclaimer, ne vous faites pas avoir par le nom Mini. Alors oui, la Viper Mini est considérée comme petite dans le monde des souris, mais elle n'est pas minuscule pour autant. Je sais que personnellement, j'ai été hésitant quant à acheter des souris dues à leur taille. Je me souviens que je mesurais ma main, je regardais la taille de la souris sur Internet et souvent je me disais, hmm, est-ce que c'est vraiment une bonne idée ? D'ailleurs, apparemment, je ne suis pas le seul à faire ce genre de choses puisque j'ai vu dans mes commentaires des gens qui avaient le même genre d'appréhension. Pour point de référence, vous avez ma main à côté la Viper Mini, la G305 et la G502. Si vous jouez en claw grip, surtout en fingertip d'ailleurs, et quelle que soit la taille de votre main, vous n'aurez jamais de problème de taille. Comme quoi, ce n'est pas la taille qui compte. Maintenant, les Switch, bon, on ne va pas se mentir, ils ne sont pas ouf. Ils ont voulu cut le prix en passant par là et c'est ce qu'on s'attend à obtenir quand on n'achète pas une souris premium. J'aurais quand même aimé qu'il soit beaucoup plus fin comme sur ma G502. Toutefois, la molette est très nice et légère, comme il faut, pour taper vos meilleurs tapstrafe et walljump. Encore une fois, les boutons arrière et avant sur le côté sont très accessibles. Pas de problème à ce niveau-là. Aussi, les patins. Pourquoi est-ce qu'ils sont scratchy comme ça ? C'est mineur comme détail, mais c'est dommage parce qu'en fait, ça la ramène dans la catégorie de souris plus cheap, alors qu'elle a plein de qualité. Alors, je ne sais pas si c'est parce que mon frère l'utilise sans tapis de souris, mais bon. Niveau software, quand vous branchez la souris, ça lance l'installeur du soft qui gère les produits Razer automatiquement. Et franchement, je n'aime pas trop cette manière de faire les choses. 90% des gens ne vont seulement changer le DPI de leur souris, ce qu'on peut déjà faire avec le bouton prévu pour ça, juste ici. Et quasiment personne ne va créer de macro. Surtout que ce n'est pas comme s'il y avait des boutons prévus pour ça. Pareil pour le RGB. Par défaut, c'est très bien et dans tous les cas, la LED est cachée par la paume de ma main. Alors, qu'est-ce que tu veux ? Du coup, ouais. Personnellement, je prends plus ça comme du bloatware qu'autre chose. Et la meilleure chose à faire, selon moi, c'est de kill l'installeur avec le gestionnaire de tâches dès le début. Ok, jusque-là, il y a un détail à propos de la Viper Mini que je ne vous ai pas donné. Son prix. Et putain, c'est vraiment la cerise sur le gâteau, quoi. Devinez quoi ? 60 ? Pfff, non. 50 ? Non plus. 40 ? Toujours pas. Mesdames et messieurs, ce produit coûte entre 30 et 35 euros. C'est une énorme dinguerie. Si vous êtes Claude Gripper, que vous aimez les FPS, bah écoutez, c'est l'élu. Vraiment, c'est l'élu. La Viper Mini vous donne le poids de la Super Lite à 61 grammes. Un câble léger, une prise en main super, si vous êtes Claude Gripper. Soit un package très compétitif, surtout vu le prix. Je kiffe le fait que l'industrie se penche de plus en plus sur des poids toujours plus bas. Et franchement, ça marche. La Super Lite, c'est un succès incroyable sur la scène eSport. On voit de plus en plus d'options, de marques différentes, qui se dirigent dans cette direction. Après tout, c'est vraiment les 61 grammes de la Viper Mini qui la mettent sur un piédestal. Mais vraiment, faut avoir goûté pour comprendre. Mais, pour 40 euros, vous pouvez choper la G305, dont j'ai pas mal parlé tout au long de cette vidéo. Et c'est la compétitrice principale. La plus grande différence, c'est que la G305 est sans fil, mais elle est plus lourde. A 99 grammes avec une pile double A, 85 grammes avec une triple A, soit environ 25 grammes de plus que ce petit joujou. En fait, il faudrait que vous puissiez tester les deux pour savoir laquelle vous correspond le plus. Mais bon, dans la majorité des cas, c'est pas possible. Pour être honnête, le choix n'est vraiment pas facile. J'ai dû faire le même. Et c'est pour ça que vous devez absolument regarder ma review de la G305 si vous voulez être sûr de pas vous tromper. Dedans, on parle de poids, de forme, de clics, de logiciels et toutes ces bonnes choses. Alors, cliquez ! J'en ai fini. C'était Antonin. Vous regardez l'Auberge des internets. Ciao !